Bonjour Nouvelle-Vie, quel joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et permettez-moi, en mon nom, au nom de Pasteur Claude et toute l'équipe de Nouvelle-Vie, de vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Je ne sais pas pour vous, mais depuis 2020, bonne et heureuse année, j'ai perdu un peu cette naïveté, un peu cette croyance que oui, ça va être une bonne et heureuse année. Depuis la pandémie qui nous a frappés, il y a quelque chose qui a émergé de cette pandémie, de peut-être avoir peur, de peut-être être anxieux devant l'avenir. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui est devant nous? On a perdu une naïveté durant la pandémie. On a perdu aussi le sentiment de sécurité. La réalité est que pour plusieurs, une nouvelle année est beaucoup plus une cause d'anxiété devant l'inconnu de cette année, de l'incertitude qui nous attend. La pandémie a engendré beaucoup d'anxiété. On le voit un peu partout. Il y a un groupe qui a créé un site web, c'est un groupe universitaire, ils sont de l'Université Laval, et le site s'appelle Mavipan. Alors, ma vie en pandémie, mavipan.ca, le site apparaît à l'écran. Et c'est une recherche sur l'impact sur la vie des gens de la pandémie. Et vous pouvez y participer. Alors, si vous allez sur le site, vous allez voir, vous allez pouvoir donner votre propre témoignage. Et ce qu'on a découvert déjà en 2021, c'est que les jeunes, les gens en faible revenu et ceux qui avaient des problèmes de santé chronique, étaient deux à trois fois plus à risque d'anxiété et de dépression. L'Association canadienne pour la santé mentale, en mars 2022, a publié qu'au Québec, 25 % des gens disaient avoir vu une détérioration dans leur santé mentale. 27 % disaient avoir eu une augmentation de leur niveau d'anxiété. Le magazine Forbes, le magazine américain, en décembre 2022, a souligné que dans une étude mondiale sur la santé mentale, a révélé que 42 % des personnes ont vu leur santé mentale se dégrader. Alors, précisément, ça voulait dire quoi? 67 % des gens se disent plus stressés. 57 % se disent plus anxieux. 54 % sont émotionnellement épuisés. 53 % des personnes sont tristes. 50 % sont irritables. Vous avez remarqué la conduite des gens depuis la pandémie. Les gens sont plus irritables. 28 % ont des difficultés à se concentrer et 20 % prennent plus de temps pour terminer une tâche. L'impact de la pandémie, à aucun doute, a été de créer et d'augmenter le niveau d'anxiété chez les gens. Mais, mis à part la pandémie, que dire des prévisions économiques qui ne sont pas très encourageantes non plus? Le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, le coût de faire nos courses, de faire l'épicerie pour se nourrir, le prix de l'essence, les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, les prévisions potentielles d'une récession qui va prendre place cette année, qui augmente de plus en plus le niveau d'anxiété parce que le coût de la vie, toutes les choses montrent plus rapidement que nos salaires. Et c'est pire pour ceux comme nos aînés qui sont à revenu fixe, qui ont la difficulté à suivre le taux d'inflation. Que dire de la violence? Des guerres qui persistent. Que dire du réchauffement de la planète et des changements climatiques et de l'impact sur notre environnement? Que dire de toutes ces sources d'anxiété qui prennent place autour de nous? Mais que dire des sources d'anxiété qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont beaucoup plus proches de nous? On peut voir qu'il y a un contexte mondial pour des sources d'anxiété, mais que dire des sources qui sont beaucoup plus personnelles? Peut-être que c'est dans ton mariage. Ton mariage qui est en difficulté, que tu vis des épreuves au milieu de ton mariage. Peut-être que c'est avec tes enfants qui te suscitent beaucoup d'anxiété parce que tu regardes tes enfants, tu regardes les défis auxquels ils font face. Peut-être que c'est tes petits-enfants. Que tu regardes tes petits-enfants, puis eux vivent des choses difficiles qui vont créer de l'anxiété en tant que grands-parents. Peut-être que c'est tes parents qui sont une source d'anxiété parce que tu les regardes avancer en âge et ça te préoccupe, c'est anxieux de ce qui se passe dans leur vie. Peut-être que c'est l'incapacité à avoir un enfant. Qu'est-ce qui va nous arriver? L'angoisse, l'inquiétude. Peut-être que c'est un célibat, un célibat non volontaire. C'est-à-dire que tu es célibataire, mais ce n'est pas ton choix aujourd'hui et qui est souffrant et qui est source d'anxiété. Est-ce qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un? Peut-être que c'est au niveau de ta santé. Peut-être qu'il y a des défis au niveau de ta santé physique, de ta santé mentale qui t'amènent une source d'anxiété. Peut-être que c'est juste ton travail. Peut-être que c'est juste tes études qui te causent énormément d'anxiété. Et là, peut-être que tu te dis, « Bien, je n'étais pas anxieux au début de la rencontre, mais là, je deviens anxieux. Plus tu nous parles de ces choses-là, plus je deviens anxieux. » Mais la réalité est, il y a beaucoup de sources d'anxiété dans notre monde. Il y a beaucoup de sources d'imprévus dans notre monde. Et en ce début d'année, bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de prendre des résolutions. Et souvent, ça vient nous rajouter de l'anxiété parce qu'on se prend des résolutions avec des... Là, on met tellement la barre haute que ça vient nous causer plus d'anxiété. Et dans trois, quatre, cinq jours, on a déjà cessé nos résolutions. J'aimerais t'offrir une résolution ce matin de trouver la paix. Mais pas juste de dire, « Trouve la paix », mais je veux regarder avec toi le comment. Comment trouver la paix devant des circonstances anxiogènes, devant l'anxiété et les craintes de l'inconnu. Et je veux regarder un texte, c'est un classique à ce sujet-là, dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, où l'apôtre Paul a écrit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpense toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le premier élément que Paul nous dit, c'est de ne pas s'inquiéter. Bon, c'est facile, quand tout va bien, de dire, « Je m'inquiéterai de rien. » J'ai lu, il y a un pasteur qui est un auteur chrétien et qui a écrit un livre sur la dépression. Bon, supposément sur la dépression, c'est plus sur la tristesse. Mais il partageait, lorsque je l'ai vu dans une conférence, il partageait que, dans son église, il y a un homme d'affaires très riche qui lui a passé son île privée, dans les Caraïbes, afin de terminer l'écriture de son livre. Alors, il dit, « Les derniers mois, les derniers deux mois, pour écrire mon livre sur la dépression, le découragement, j'étais sur une île privée dans les Caraïbes avec un chef et une femme de ménage. » Ce n'est pas pour toi, mais pour moi, c'est facile de dire de ne pas s'inquiéter quand tu es au milieu des Caraïbes sur une île privée. Mais ici, c'est important de se souvenir que l'apôtre Paul est en train de dire de ne pas s'inquiéter, alors que lui, il n'est pas sur une île privée, il est en prison. Il est en prison. Jésus nous a également dit de ne pas s'inquiéter. Dans Matthieu 6, le verset 34, ça nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Bien, c'est parce que l'inquiétude est inefficace. Inefficace et inutile pour calmer mes angoisses et calmer mes anxiétés. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit d'avoir peur. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit d'être anxieux. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le droit d'avoir de l'angoisse ou de la tristesse. J'ai le droit. Parfois, on a presque l'impression qu'on nous invite dans la marche chrétienne à vivre dans un délire ou dans un déni. Non. La vie chrétienne, ça se vit sur cette terre. Et il y a des émotions qui vont en émerger. Ce n'est pas que c'est mal d'avoir peur d'être triste ou d'être anxieux. Parce que non seulement est-ce qu'on a le droit, mais pour certains, même, ça pourrait être un péché d'avoir ces sentiments-là qui nous habitent. Pourtant, Jésus, lui-même, a ressenti ces émotions-là. Alors, dans Marc, chapitre 14, alors tu vas le retrouver dans tous les évangiles, mais j'ai pris Marc 14, ça nous dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gestémané et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Il commençait à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. C'est Jésus, là. Frayeur, angoisse, et il dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Restez ici, éveillé. « Mon âme est triste » et certaines versions vont dire, « Mon âme est triste en en mourir. » Jésus a ressenti ces sentiments de frayeur, ces sentiments d'angoisse, ces sentiments de tristesse. Avec raison, il faisait face à la croix. La croix était tout près. Alors, c'est pas que j'ai pas le droit à ces émotions-là. C'est bien de réaliser que l'apopole me dit pas, il me dit de pas m'inquiéter, mais il dit de faire connaître mes besoins. Alors, il y a des besoins et c'est simplement que l'inquiétude ne viendra pas rencontrer mes besoins. C'est pour ça qu'on nous encourage dans la parole à ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas de pas avoir peur, ce n'est pas de pas être anxieux, ce n'est pas d'avoir la tristesse, mais simplement d'avoir une stratégie qui va être efficace et l'inquiétude ne l'est pas parce que l'inquiétude c'est de trouver des résolutions imaginaires à des problèmes imaginaires qu'on s'est inventés. Tu as remarqué quand tu commences à t'inquiéter, on ne trouve jamais la paix quand on s'inquiète parce qu'on trouve toujours un autre scénario. Tu vois, l'inquiétude c'est un don de la foi mais la foi dans le désastre. La foi dans le désastre. Alors, qu'est-ce qui va être efficace? Paul ne nous laisse pas là. Il nous dit ton besoin est légitime. Ton besoin est légitime ce matin devant l'année qui s'ouvre, devant l'inconnu, devant les insécurités, devant l'angoisse. Ton besoin est légitime. Alors, comment rencontrer de façon efficace ce besoin-là? Paul dit par la prière et la supplication. Par la prière et la supplication. Tu vois, quelqu'un a dit l'inquiétude c'est de se parler à soi-même à propos de choses qu'on ne peut pas changer. Mais la prière c'est de parler à Dieu à propos de ce que Dieu peut changer. Tu vois, l'inquiétude voit le désastre. Mais la prière de foi voit comment Dieu peut changer les choses. Que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ce n'est pas que tout est bien, ce n'est pas que c'est facile, ce n'est pas une simplicité, c'est un processus bien souvent. Mais qu'avec Dieu, dans la prière, je peux voir la main de Dieu. l'inquiétude, ça dépend de mes forces. La prière, ça dépend de ses forces. C'est d'admettre mon impuissance. Trop souvent, on oublie, parce qu'on commence exactement comme j'ai fait, j'ai commencé au verset 6, mais on oublie la fin du verset 5 qui dit le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Il est proche de nous. On oublie cet aspect-là. Et ça vient briser le mensonge parfois qu'on peut ressentir dans nos vies que Dieu est tellement occupé avec les grandes questions mondiales, avec les grandes problématiques mondiales, que Dieu n'est pas préoccupé de moi, que Dieu ne s'inquiète pas de moi. Regarde les situations dans lesquelles je me trouve. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Et c'est complètement faux, c'est un mensonge. Il est proche. Parfois, je suis tellement dans le faire, dans l'inquiétude de faire, de voir mes forces, que j'oublie qu'il est là. Que j'oublie qu'il est là. Je me souviens, tôt dans ma vie chrétienne, j'avais parlé avec mon pasteur et je lui disais, j'ai l'impression que Dieu est loin. Dieu est loin de moi. Et je me souviens, moi je s'attendais à beaucoup de compassion de la part de mon pasteur et j'avais oublié qui était mon pasteur. Et mon pasteur m'a simplement regardé et il m'a dit, tu sais Daniel, si tu sens que Dieu est loin, c'est pas parce que c'est lui qui s'est éloigné. Oh, ok. Je ne m'attendais pas tout à fait à cette réponse-là. Mais la réalité est, parfois on est tellement dans le faire que j'oublie qu'il est là. Et c'est pour ça que le roi David a dit dans l'option 46, le verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Quand tout va vite, quand tout est bruyant autour de moi, ou je suis constamment bombardé, bombardé, tu sais, cet outil est un merveilleux outil, mais constamment j'ai tout le monde, j'ai toute la planète qui a accès à moi et je suis constamment bombardé. Regardez dans des salles d'attente, parfois, regardez dans des endroits où les gens attendent et vous allez voir, tout le monde est sur le téléphone, tout le monde est sur leur cellulaire. Est-ce qu'on arrête encore aujourd'hui et de réaliser que Dieu est là, que Dieu est là, de réaliser que Dieu est là et qu'il est beaucoup plus grand que tous mes problèmes, il n'y a pas de problèmes qui sont plus grands que Dieu, mais aussi de réaliser qui je suis pour Dieu, c'est pour ça qu'il est proche, parce que je suis précieux pour Dieu. Regarde comment David l'a écrit dans l'Op. 8, les versets 3 à 5, il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le verset 5 me dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà qui tu es. T'es important pour Dieu. Dieu est là et j'ai besoin de m'arrêter, de contempler, de regarder et de dire, je ne suis pas seul. C'est ça la prière, que Dieu est là. Mais non seulement la prière, mais la supplication également. Et là, on a de la difficulté avec ce mot-là. Parce que la supplication implique la persévérance, implique la patience. Et on n'aime pas attendre. On n'aime pas attendre. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais parfois, juste attendre devant le micro-ondes pour que le maïs soufflé soit prêt. Et là, on regarde, c'est tellement long. On a tellement hâte que notre maïs soufflé puisse être prêt. Ou parfois, c'est les pubs pour te dire, le nouveau cellulaire, le nouveau téléphone intelligent, il est .8 secondes plus rapide que le vieux. Comment puis-je vivre avec le vieux téléphone quand là, je vais sauver .8 secondes? On est dans cet univers-là, ce monde-là, on n'aime pas attendre, on n'aime pas être patient. Mais Dieu n'est pas un guichet automatique. Dieu est Dieu. Il est un Dieu relationnel. Et pour avoir une relation, ça prend du temps. Tu as besoin d'investir du temps. Alors, pourquoi aller dans la supplication? Est-ce que ça veut dire dire qu'à force de supplier, je vais tordre le bras de Dieu puis là, il va me donner ce que je veux? Non, Dieu n'est pas comme ça. Non, Dieu n'est pas, ce n'est pas le caractère de Dieu. Alors, pourquoi la supplication? Mais premièrement, ce que j'ai compris dans la parole de Dieu, on le voit dans le livre de Daniel, il y a un combat spirituel. Et parfois, je dois persévérer dans ce combat-là. Paul va dire, on n'a pas à se battre contre la chair, mais contre les esprits. Alors, il y a quelque chose dans la persévérance, dans la supplication qui va au combat pour persévérer. Mais souvent, c'est aussi pour, la deuxième raison, c'est pour transformer ma pensée, transformer mon cœur à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Ça vient aussi clarifier mes motifs. Je me souviens d'un temps de prière où je priais à Dieu, je priais à Dieu, et je sentais que c'était un mur, je frappais un mur. Et j'ai ressenti Dieu me dire, ah oui, c'est vraiment ce que tu as à cœur, quels sont tes motifs? Et j'ai pris conscience que mes motifs, avec l'aide de Dieu, étaient vraiment égoïstes. C'était vraiment des motifs égoïstes. Et Dieu ne répondra pas à cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, tu as raison, mes motifs ne sont pas au bon endroit. Change mon cœur, touche mon cœur. Que mes motifs soient bons, que mes motifs soient purs. Mais parfois, j'ai besoin d'aller trouver, m'accorder avec le diapason de Dieu. Tu sais, en musique, on va accorder les instruments avec un diapason pour avoir la note, et là, on va tout accorder après. Mais parfois, la prière, c'est ça, c'est d'aller m'accorder à la volonté de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais dans ma vie, je suis reconnaissant pour les fois que Dieu ne m'a pas donné ce que j'avais demandé. Parce que je regarde dans l'arrière, oh, oh, madame, l'épouse de Billy Graham, a dit, je suis reconnaissante à Dieu de ne pas toujours avoir acquiescé à mes prières parce que cette fois, j'aurais marié le mauvais homme. la supplication me force à demeurer, à être patient, à me soumettre à Dieu et de trouver mon assurance dans son amour. De trouver mon assurance dans son amour. L'amour parfait qui bannit la crainte. Romain, chapitre 8, Paul va le dire comme ceci dans les versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peu importe ce que je fais face, peu importe ce que tu fais face, peu importe ce que tu vois venir avec l'année qui s'ouvre, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Rien. Mais Paul va dire prière, va dire supplication et il va ajouter action de grâce. Et ça peut nous sembler étrange d'ajouter action de grâce pour trouver la paix. Mais lorsque je vais dans l'action de grâce, ça me pousse à porter mon attention sur tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie dans le passé et de lui rendre grâce. Au lieu de regarder l'inquiétude, de voir juste l'anxiété et les peurs de l'avenir, l'action de grâce me force à regarder derrière et à voir tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ça me donne la foi, ça me donne la confiance, ça me donne l'assurance et il le fera encore. Ça l'aide ma foi qui va le faire encore parce que je l'ai vu agir dans ma vie. Ça me rappelle toutes ses interventions dans ma vie. Ça me rappelle qu'il est fidèle, qu'il est là. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu les interventions de Dieu. Tu as vu les interventions de Dieu dans les années passées. Dieu va être encore là en cette nouvelle année. Et c'est pour ça la réaction de grâce, de commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que l'inquiétude, c'est tout ce qui me manque. L'action de grâce, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai en moi, ça change mon élan. Et là, je peux m'appuyer sur ces bienfaits du passé pour faire face à un avenir inconnu. Et Paul dit lorsqu'on va dans la prière, dans la supplication, dans les actions de grâce, arrive la paix de Dieu. Une paix qui surpasse mon intelligence. Ce n'est pas une paix intellectuelle qui est basée sur ma compréhension ou le sentiment que j'ai une stratégie ou que j'ai du contrôle, mais plutôt une paix profonde qui vient pénétrer tout mon être entier. Tout mon être entier. Une source de paix qui n'est pas de ce monde, mais qui est pour ce monde. Une source qui vient d'en haut pour marcher ici-bas. Tu sais, lorsque tu es au milieu d'une tempête, si tu lèves la tête et tu regardes au ciel, tu vas voir que tout est calme au ciel. Et c'est là l'élément de cette paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui se trouve dans l'amour inconditionnel de Dieu qui vient bannir la crainte. Qui vient bannir la crainte. Une paix que je ne suis jamais seul. Il est toujours avec moi, même dans l'épreuve, même dans la tempête. Le roi David le dit comme ceci dans l'Op. 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal car tu es avec moi. Tu as remarqué, c'est quand, c'est pas si, c'est quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait partie de la vie ici-bas. Mais je ne crée aucun mal parce que tu es avec moi. Et cette paix qui surpasse toute intelligence, que je ne peux pas m'expliquer avec mon intelligence parce que mon intelligence me dit mais il n'y a rien qui a changé dans mes circonstances. Mais il y a une paix que Dieu est là, que Dieu est à l'oeuvre, que je ne suis pas seul. Et cette paix va garder mon cœur, dit Paul, et mes pensées Jésus-Christ. Cette paix, cette expérience que j'oserais dire mystique, cette expérience qu'on peut ressentir. Et c'est souvent pour cela qu'il faut persévérer parce que c'est le genre d'expérience qu'on ne peut pas vivre juste en deux prières rapides. Il faut rester dans sa présence, ressentir sa présence. Et cette paix qui va nous envahir gardera mon cœur et mes pensées à Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une paix intellectuelle dans mes pensées, mais c'est également émotionnelle. C'est une paix émotionnelle qui vient dans mon cœur. Tout mon être entier va être envahi par cette paix et va garder mon regard sur Jésus qui lui-même, le prince de la paix, nous a promis sa paix. Dans Jean 14, le verset 27, ça dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu nous offre, Jésus nous offre cette paix. » Est-ce que tu ressens de l'angoisse dans ce début d'année? De l'anxiété devant tout l'inconnu qui s'annonce devant nous? Ce n'est pas péché, c'est humain. C'est humain d'avoir peur, c'est humain d'avoir des angoisses, c'est humain de se ressentir l'anxiété. J'ai besoin d'avoir compassion envers ceux qui vivent cette anxiété-là, ceux qui vivent des moments d'angoisse. J'ai besoin d'avoir compassion envers eux. Mais bien souvent, ce que j'ai le plus besoin, c'est d'avoir de l'auto-compassion, c'est-à-dire avoir la compassion pour moi-même, d'arrêter de me mettre de la pression et d'accueillir mes émotions, de dire « Oui, c'est légitime, j'ai ces peurs-là, j'ai des peurs devant ce que j'affronte, les tempêtes que je connais, les tempêtes que j'ai peur de voir venir. » C'est correct. Mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pas parce que ton besoin est illégitime, c'est juste parce que l'inquiétude est inefficace. L'inquiétude, tu ne trouveras pas la paix dans l'inquiétude. C'est pour ça de ne pas s'inquiéter. Mais au lieu de regarder à tes circonstances qui vont susciter l'inquiétude, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ton besoin est légitime. Ton besoin dans l'anxiété, il est légitime. Ton besoin dans la peur, dans la frayeur, dans l'angoisse, c'est légitime. Et c'est correct d'aller devant Dieu avec notre besoin. Ne pas s'inquiéter, c'est parce que ce n'est pas efficace. Mais Paul continue à dire, allez devant Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la prière et la supplication, c'est de tourner mon regard vers Dieu. Au lieu de regarder à mes émotions, au lieu de regarder à mes circonstances, de regarder vers Dieu et de recevoir sa paix. Tu sais, parfois, il faut y rester, rester dans sa présence, rester là, jusqu'à ce qu'on la ressente, cette paix-là, qu'on l'invite. Et cette pensée qui va venir, non seulement dans mes pensées, mais qui va venir dans la plus profonde, dans la grande profondeur de toute mon âme, mon cœur et mes pensées vont être ramenées, vont être captives en Jésus-Christ. Au lieu de m'inquiéter à gauche et à droite, d'avoir peur de ce qui arrive, de me souvenir de qui est Dieu et qu'il est Jésus, qu'il est avec moi. Il est présent. Il ne nous abandonne jamais. La parole de Dieu nous dit si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Tu as besoin de t'arrêter ce matin et de réaliser que Dieu est là, que le Seigneur est proche. Et en lui, tu vas trouver la source de ta paix, la source d'une paix qui surpasse toute intelligence parce que ton intelligence va dire les choses n'ont pas changé, les choses n'ont pas changé. Mais la disposition de ton cœur, la disposition de tes pensées va trouver une paix dans ton cœur, dans tout ton être entier. Voilà une résolution ce matin pour faire face à l'année qui est devant nous. Devant toutes les craintes, devant toutes les peurs, devant tout l'inconnu qui peut susciter des émotions d'inquiétude, des émotions d'anxiété, des émotions d'angoisse qui sont légitimes en tant qu'humains. On a le droit à nos émotions. Jésus a vécu ces émotions. La réalité était qu'il faisait face à la croix. C'était normal, c'était légitime qu'il ressentait ces sentiments-là. J'ai eu quelqu'un qui venut me voir et qui me dit je ressens beaucoup d'anxiété devant le fait que mon épouse vient d'avoir un diagnostic de cancer. Avec raison. Avec raison. C'est angoissant de dire mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais perdre mon épouse? Qu'est-ce qui va être les traitements? Avec raison. Ce n'est pas un manque de foi. C'est d'être humain. C'est-à-dire la situation, si pas, la situation est anxiogène. La situation dans laquelle nous vivons dans cette histoire de l'humanité, dans cette saison de l'humanité dans laquelle on se retrouve, elle produit de l'anxiété. C'est normal. La clé, c'est comment je vais y faire face. Est-ce que je vais constamment m'inquiéter, perdre du sommeil et me préoccuper dans les pensées de toutes les catastrophes qui pourraient arriver et de jamais finir par trouver la paix? C'est pour ça que Paul dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit ne pas s'inquiéter pour demain. Chaque jour suffit sa peine. Pourquoi? Parce que l'inquiétude est inefficace. On se trouve constamment des scénarios. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais si tu as une perte de sommeil et qu'il est rendu 4 heures du matin, c'est très rare que tu vas trouver la paix. Parce que les inquiétudes, tu as une capacité créative assez phénoménale pour créer des nouveaux scénarios. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Voilà ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des besoins. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des raisons pour s'inquiéter. Ce n'est pas ça. C'est juste que l'inquiétude est inutile. Mais j'ai besoin de récupérer mes besoins de peur, d'angoisse, d'anxiété et de les apporter à Dieu. Les apporter à Dieu dans la prière, les apporter à Dieu dans la supplication. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'ai besoin de ressentir ta présence. Seigneur, j'ai besoin de rester là. J'ai besoin de rendre grâce pour dire, Seigneur, c'est vrai, tu as été fidèle dans ma vie. Je vois tes interventions. Je vois comment tu as pourvu. Je vois comment tu m'as aidé. Peut-être que tu as vu la main de Dieu dans les deux dernières années de pandémie et de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a. au lieu de mettre toute notre attention sur ce qu'on n'a pas. En cette année qui débute, j'aimerais non pas juste te souhaiter une bonne et heureuse année. J'aimerais te souhaiter une année de paix. Une année de paix. De trouver cette paix qui surpasse toute intelligence en Dieu. Une année de paix profonde. Une année de paix réelle en Dieu. Peu importe l'inconnu qui est devant nous. Peu importe l'inconnu qui est devant toi. Ou peu importe le connu qui est devant toi. qu'il peut y avoir cette paix qui va envahir tout ton être devant tes épreuves, devant tes circonstances. Qu'il va y avoir cette paix surnaturelle qui vient de Dieu. Et surtout, la paix et l'assurance que Jésus est avec nous. Que Jésus est proche. Jésus est près de nous. Il marche avec nous. Il marche à nos côtés. et nous ne sommes jamais seuls. Voilà comment surmonter l'angoisse, la peur, la crainte. C'est de réaliser qu'en tout temps et en toutes circonstances, je ne suis jamais seul. Il est là. Il est là avec moi. Il est là près de moi. J'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui est à l'écoute, peu importe à quel moment et en quel lieu ils s'écoutent ce matin. Je te prie pour chacun d'eux. Seigneur, alors qu'on débute une nouvelle année avec plein d'inquiétudes, d'insécurité, des prévisions qui sont négatives, qui peuvent susciter angoisse et anxiété en nous, Seigneur, je te prie que tu viennes nous aider à ne pas s'inquiéter à cause de son inutilité, mais plutôt de venir en toi dans la prière, la supplication pour trouver cette paix, cette paix surnaturelle. qui vient de toi. Aide-nous aussi à avoir, à te rendre grâce de tout ce que tu as fait dans nos vies depuis les dernières années, de tout ce que tu as fait dans nos vies. Et alors qu'on te rend grâce de construire, de fortifier notre foi, que tu es encore là. Et c'est la plus grande prière que je te fais, Seigneur, c'est que dans chacune de nos vies, nous puissions ressentir que tu es là avec nous. Peu importe ce à quoi on a à faire face, peu importe la tempête auxquelles nous aurons à faire face, tu es avec nous. Tu marches à nos côtés. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es proche. Seigneur, c'est en ton sein, précieux nom, que j'ai prié. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement en cette année, une année riche en paix qui surpasse toute intelligence. Soyez béni.